Bonjour Michel. Bonsoir Nicolas. En pleine forme sur ce yachting festival ? Fatigué, mais de bonne forme. De bonne forme. Derrière vous, derrière vous, derrière vous, la C46. Sportline que vous allez nous faire découvrir. Hé, quand même, entre Barcelone l'an dernier, on s'est rencontré, vous nous l'avez présenté. La personnalisation du bateau qu'on avait fait, je crois que c'était à La Ciotat, vous avez comme une affection toute particulière pour ce C46. Alors j'apprécie énormément ce bateau, mais je crois ne pas être le seul, car c'est une grande réussite pour Bavaria et un succès qu'on n'avait même pas pu imaginer. C'est un bateau qui est, c'est un catégorie killer en fait, parce que sur le sement des 46 pieds, il cartonne. Il cartonne parce que, on va dire par sa conception, son volume intérieur et surtout sa part qualité de fabrication. Ça c'est du barat. Et c'est performance. Parce que parfois c'est un bateau un peu ardent. Et j'espère, Nicolas, que la prochaine fois, on fera une vidéo, mais en mer. Et là tu verras ce que le bateau vaut sur l'eau. En plus, au large de Marseille, quand il y a un peu de Mistral, là c'est un peu sportif. Je pense que tu pourrais apprécier. Les vagues sont un peu cassantes, c'est ça. On va découvrir ce bateau. Alors ça c'est un bateau, la Sportline, c'est une ligne de personnalisation que tu as développée, mais pas que sur le C46. Alors le pack Sportline, on l'a développé tout d'abord sur le C46 et je vais t'en expliquer un petit peu les détails. Mais c'est adaptable aujourd'hui sur le C42 et sur le C38. Et on a déjà un client sur un C38 qui veut exactement le pack Sportline avec les mêmes spécificités que nous avons fait sur ce C46 que je vais te présenter. Et en fait, tu as fait ce pack Sportline pour les 45 ans de la marque du chantier et tu voulais fêter dignement cet anniversaire. Alors, on a marqué le coup en faisant aujourd'hui quelque chose qui puisse, comme tu l'as dit, marquer le coup sur les 45 ans du chantier. Allez, découvrons ce pack. Moi la première chose qui m'a arrêté quand je suis arrivé sur le quai, c'est tout, c'est chandelier, c'est en noir mat ou satiné, c'est ça ? Alors, on a fait carrément une préparation spéciale en noir pour lui donner un côté plus sportif, d'accord ? Avec aujourd'hui des filières en dynéma. C'est bien ça. C'est plus agréable à la main. Plus agréable à la main mais ça lui donne un petit peu ce côté, ce look un peu plus sportif. Aujourd'hui, on a voulu marquer ce kit sous le signe du carbone. Donc, on a fait aujourd'hui les pods avec une finition carbone, des barres à roues en carbone, un réaménagement des pods que je t'expliquerai par la suite. Alors, il y a une chose aussi, on va se hisser. Alors, au niveau du jeu de voile, ce pack, il utilise un jeu de voile spécifique ? Alors, on a profité d'un pack qui est déjà au catalogue de Bavaria, qui est le pack Sportec chez nos amis de Elfstrom, qui nous permet d'avoir des voiles déjà, je dirais, techniques et pouvoir mettre en avant les capacités aujourd'hui du bateau. Et quelle est la surface de toile et en quoi il se caractérise ce pack Elfstrom ? Ce sont des voiles un petit peu avec la spécificité de la gamme Sportec de chez Elfstrom, avec un laminé de couleur grise. Voilà, ça c'est sympa, ça lui donne un côté un petit peu particulier. Donc, tu vois, on a fait un covering carbone. Ah, c'est magnifique ça ! Avec un film de protection également. Pour protéger des écoutes de génois pour les virements de bord. On a fait aujourd'hui des bains de soleil un petit peu à la grandeur du bateau. Tu as envie d'y rester et de profiter aujourd'hui de la sieste après-midi. Ça fait une fonctionnalité additionnelle. Ah oui. Et c'est du XXL. Ah oui, mais en plus tu peux les ranger sans aucun problème dans les coffres. Ensuite, on a fait des petites modifications au niveau du cockpit. Et alors là, ça c'est bien vu et c'est vraiment un retour de personnes qui naviguent. On avait eu un petit peu une certaine remontance concernant la commande des gaz. Ouais, elle était à tribord. Elle était complètement à tribord. Et lorsque tu descendais, Nicolas, tu avais tendance un petit peu à mettre ta main dessus. Donc on a refait les pods de manière à pouvoir mettre la commande des gaz sur la gauche du pod. Ouais. Voilà. Et ça, ça nous donne un peu plus de sécurité parce que tu l'as remarqué, lorsqu'on descend, pour peu qu'on soit en mer ou n'importe quoi, on a tendance à vouloir s'agripper sur la commande qui était initialement ici. Donc déplacé sur la gauche. Moi, j'aime bien aussi au niveau des pianos. Tu as fait des choses qui sont… Oui, ça c'est pour permettre aujourd'hui une navigation avec un équipage aujourd'hui… Qui n'est pas forcément à mariner. Voilà. Pas forcément à mariner et pouvoir participer aux manœuvres. Ensuite, on a ramené les écoutes de génois au dernier winch arrière avec une volonté. Parce que j'étais plutôt là. Voilà. D'habitude, l'écoute de génois arrive sur le winch aujourd'hui qui est sur l'îloir ici. Et nous, on a tout ramené à l'arrière de manière à ce que tu puisses naviguer en équipage réduit et sans quitter ton poste de bar. Et démonstration là, sur ma barre. Et bien, ça te permet d'avoir ton écoute de génois qui vient jusqu'ici. Tu vois. Et là, c'est un vrai poste de bar à l'Allemande en fait. Voilà, exactement. Tout est vraiment regroupé. Tout est regroupé ici. Et donc, ça te donne cette possibilité, tu vois, d'avoir tout à portée de main. Ouais. Et de rester derrière ton poste de bar. C'est bien ça. Sans être obligé de quitter ton poste de bar pour arriver au winch d'îloir. Et donc, en venant dans le cockpit qui reste la partie, on va dire, dédiée aux personnes qui… Alors, l'avantage aujourd'hui sur ce 46 pieds, c'est d'avoir aujourd'hui toutes les drisses et toutes les écoutes ramenées au poste de bar. Tu n'as plus de winch aujourd'hui sur le roof. Ouais, ça c'est intéressant. Donc… Ce qui fait deux espaces complètement différents. Complètement différents. Tu peux naviguer avec des gens qui profitent de la navigation sans qu'ils interfèrent dans les manœuvres au niveau des postes aujourd'hui. Il y a aussi quelque chose au niveau des producteurs électriques que tu rajoutes sur cette version. Il faut se hisser. Oui, on a voulu qu'ils soient très discrets et qu'ils produisent aujourd'hui trois panneaux de 120 watts aujourd'hui qui te permettent aujourd'hui d'avoir une plus grande autonomie aujourd'hui énergétique. Ouais. Sachant qu'au niveau de tout ce qui est gestion du chauffage ou de la climatisation, il y a un système directement sur le… Alors, en plus, on a développé un système de climatisation qui puisse fonctionner uniquement sur le convertisseur. Ce qui te permet d'avoir une clim totalement autonome qui fonctionne grâce au convertisseur sur le parc batterie lithium sans avoir la nécessité d'avoir, je dirais, à bord un groupe électrogène. Un groupe électrogène. Et ce qui est bien sur ces batteries lithium et sa batterie de servitude, c'est qu'elles sont positionnées à un endroit stratégique du bateau. Elles ne sont pas directement dans les fonds, mais elles sont au-dessus du plancher. Ce qui permet, en cas de problème, de gagner du temps pour que les pompes de cale… De toute façon, Nicolas, avec un Bavaria, tu n'as pas de problème. Ah oui, mais le positionnement des batteries de servitude… Tu as raison, mais on ne veut même pas imaginer le pire. On ne veut même pas imaginer le pire. Alors, on va faire une petite visite intérieure. Oui. Magnifique. C'est toujours le voie roue effect sur la gamme. Voilà. Alors, les développements ont été portés un petit peu sur le côté confort pour certains, pour faire un bateau beaucoup plus cossu. Pour certains clients qui aiment, je dirais, avoir un bateau à la fois performant et à la fois cossu, qui puisse aujourd'hui un petit peu leur faire penser qu'il reste encore un petit peu chez eux. Alors, on a développé tout le kit, aujourd'hui, moquette, moquette de cabine. Alors là, ça aussi, c'est bien vu, parce que c'est un kit qui est spécifique. J'aime beaucoup ces moquettes, elles sont hyper résistantes. Alors, la moquette du salon, aujourd'hui, on a voulu la faire avec un tissu peut-être un peu plus dur, mais beaucoup plus résistant au passage. Alors qu'on a privilégié aujourd'hui une moquette beaucoup plus moelleuse pour les cabines. La cabine, ça c'est vraiment, c'est bien, ça va bien en plus avec l'ADN du style intérieur des Bavaria. Ça peut être un choix pour le client. On opte ou on n'opte pas pour cette option. Ensuite, on a équipé le bateau d'un Dessal de marque Schenker, très facile d'utilisation, qui te permet avec une utilisation très, très, très facile. Tu appuies sur le bouton, tu le mets en route. Lorsque tu l'éteins, il fait son cycle de nettoyage tout seul en automatique. Tu n'as pas besoin de faire de manipulation ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, nos clients demandent aujourd'hui de la simplicité d'utilisation dans tout ce qu'on leur met à bord. Voilà, donc tu as ça. Ensuite, tu as la climatisation dont je t'ai parlé aujourd'hui, qui est une climatisation qui fonctionne tant à quai que je dirais au mouillage, avec le convertisseur de 2500 watts qu'on a mis et le parc à batterie aujourd'hui lithium, qui permet aujourd'hui une utilisation, grâce à sa faible consommation, de la climatisation aujourd'hui sur le parc batterie. Et en fait, il n'y a pas besoin de générateur. Pas besoin de générateur. Les vibrations et les odeurs. Voilà. C'est dingue. Et même déjà sur la climatisation, on a fait un énorme travail d'insonorisation, de manière à ce qu'à la climatisation ne soit pas aujourd'hui un confort qui puisse perturber le sommeil. Oui, ça peut être un vrai problème. Donc après tout le reste, ce sont des options. On a monté la télévision ici. On a voulu faire quelque chose un petit peu d'original pour qu'à télévision, ce ne soit pas forcément une verrure à porter sur le salon, on va dire. Et le carré, ça nous fait quelque chose de sympa. Ça après, c'est une petite touche un petit peu, je dirais, de vouloir aujourd'hui faire un bateau différent des autres. Les pontilles façon carbone. Et après, on a pensé aussi au confort du Capten au mouillage. Et là, on a fait une particularité qu'on a développée de plus en plus sur les bateaux. C'est comme tu peux le voir ici, on a un écran ici qui permet au mouillage, sans que tu aies à te lever, de pouvoir vérifier si ton bateau a un problème, quoi que ce soit, etc. Donc que tu sois, je dirais, au mouillage ou en navigation, si tu n'es pas de car, tu peux au moins avoir un œil sur tout ce qu'il y a. C'est bien ça. Voilà, c'est une petite touche qu'on a voulu développer pour faire qu'aujourd'hui, même au mouillage, quand des conditions se durcissent un peu, tu sois rassuré de voir aujourd'hui que tu n'as pas de problème. Voilà. C'est bien ça. C'est un petit retour, on va dire, d'utilisation. Après, le reste du C46, tu le connais. C'est un bateau qu'on a déjà présenté, je dirais, pour sa première mondiale l'année dernière, jour pour jour, quasiment à Cannes 2020. Non, Cannes, ça a été sa première mondiale à Cannes 2023. Et là, Cannes 2024, cette année, avec le chantier, on avait décidé de marquer le coup et de faire un bateau encore spécial. Pour justement dire que c'est un bateau qui n'a pas fini encore de surprendre les gens. Alors, quel est l'accueil ? Parce que depuis deux jours que le salon a ouvert ses portes, les gens passent. Moi, j'ai regardé un petit peu les réactions des gens qui s'intéressent au bateau. Ils marquent le stop et ils posent des questions. Alors, ils ne s'attendent pas à une telle préparation sur un bateau comme ça. Mais indépendamment du C46, ce qui a été le plus surprenant, c'est que des gens qui sont intéressés par le C38, C42 te demandent « Mais on peut avoir ça sur notre bateau ? » Et le kit Sportline que nous avons développé est adaptable aujourd'hui sur le C42 et sur le C38. On rétrofite aussi ? Exactement, non, même. Soit à la commande, soit si tu veux le faire par la suite. Et ça te permet, si tu préfères, d'avoir un bateau différent des autres. Ça, c'est une vraie demande. Ça, je crois que ça devient de plus en plus une demande de la part de nos clients. C'est d'avoir un bateau différent des autres, avec des petites modifications qui leur permet aujourd'hui d'être au mouillage et de sentir que leur bateau, ce n'est pas le même que celui qui est à côté. Ça, c'est important. On se fait plaisir. Ouais, on se fait plaisir. Je crois qu'aujourd'hui, on est uniquement dans du plaisir. Aujourd'hui, il faut rester là-dedans. Il n'y a pas de motivation impérative de prendre un kit Sportline, si ce n'est que de se faire plaisir. Voilà. Et alors, tu as déjà, je crois, un client de C38. Un client de C38 qui a dit « Moi, je veux mon C38 avec ce kit-là, parce que j'ai craqué sur... » On lui a dit « Ben, c'est possible. » Il a dit « Mais comment ? C'est possible ? » Même sur celui-là, on lui a dit « Oui, oui, c'est au tarif. Vous pouvez l'avoir. Et vous pouvez avoir un C38 avec ce genre d'options. » Et il était tout content. Je ne sais pas véritablement si c'était d'avoir un C38 ou d'avoir son C38. Le sien. Le sien. Voilà. C'est important, ça. Tu avais déjà fait un reportage, c'était à La Sota sur la personnalisation des bateaux. Ça, chez Fossea, Yotting à Marseille, c'est quelque chose sur lequel tu travailles énormément. Je travaille énormément. Je suis toujours en recherche d'amélioration, même, je dirais, en coordination quelques fois avec le chantier, puisque des fois, le chantier vient, je leur fais des petites remontrances, ils se permettent de me dire « Ouais, c'est pas bête, on n'y avait pas pensé, etc. » Ça va à des tas de petits détails que tu ne peux pas imaginer. Et quand nous allons repasser sur le cockpit, je vais te faire voir un tout petit détail que le chantier m'a dit. Nous n'avions pas pensé à ça, mais… Mais finalement, ils vont l'intégrer. Exactement. Et là, en fait, aussi, l'intérêt d'être proche du chantier, c'est de faire des remontées d'informations qui sont prises en compte. Alors, je vais te faire voir, c'est une… Action. Démonstration. C'est une bricole, mais qui te montre à quel point, lorsqu'on navigue, on essaie d'améliorer l'utilisation. Lorsque tu es au poste de bar ici, et que tu veux accéder au bloqueur… Oh, je le vois ! Aujourd'hui ! Je le vois ! Le bloqueur, il est là ! De l'enrouleur, tu es obligé de te contorsionner comme ça, pour avoir accès ici. On a demandé tout simplement au chantier qui le décale de 30 cm, de manière à ce que, lorsque tu es aujourd'hui à ton poste de bar, tu accèdes plus facilement aujourd'hui au taquet bloqueur. Et pour eux, il n'y a aucune contrainte, si ce n'est qu'on leur avait jamais remonté cette information. C'est beau, en fait, de voir que le chantier écoute… Ah non, non ! Ils sont à l'écoute aujourd'hui des demandes de modification. Alors, certaines ne peuvent pas les faire eux-mêmes, parce que c'est un cycle industriel qui est beaucoup plus lourd. Mais ces petites modifications, ils te disent, mais écoutez, ça ne fait rien du tout de décaler, et on comprend tout à fait la motivation aujourd'hui de le faire. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie Nicolas. Voilà, tu vois. Et aux prochaines modifications. Et aux prochaines modifications. On fera un point pour voir si tout a été mis en place. Je vais vous quitter avec le poste de bar Tribor du CC46 Sportline, visible sur le Yachting Festival de Cannes 2024 à Port-Cantout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501